salam alaykoum aujourd'hui on va faire la séance de l'oral premier projet première séquence j'observe et j'écoute pauvre petite gazelle d'abord on va commencer par observer le dessin c'est quoi ça ? c'est une girafe c'est une gazelle c'est un lion ce sont des élèves c'est un maître c'est une vétérinaire et tout ça c'est un parc zoologique maintenant on va passer aux questions regarde le dessin dit où sont les élèves ? où sont les élèves ? où sont les élèves ? maintenant j'écoute et je réponds écoute le dialogue puis je réponds aux questions donc le dialogue où est-ce qu'on appelle le dialogue ? le dialogue ? le dialogue, notre youtube, notre pauvre petite gazelle je vous remercie la vidéo que vous entendez après la question il a donc la première question que font les élèves ? que font les élèves ? que font les élèves ? comment font les élèves ? donc regardez les élèves regardent les animaux comment s'appellent les animaux derrière les barreaux ? comment s'appellent les animaux derrière les barreaux ? comment s'appellent les barreaux ? comment s'appellent les barreaux ? comment s'appellent les barreaux ? oh ! le parc est très grand vraiment très grand oh ! le parc est grand vraiment très grand hé ! venez voir par ici il y a quatre gazelles derrière les barreaux hé ! venez voir par ici il y a quatre gazelles derrière les barreaux donc les animaux derrière les barreaux s'appellent les barreaux comment s'ont-ils ? comment s'ont-ils ? qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ? Ah ! Ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes. Ce sont des animaux sauvages. Ce sont des animaux sauvages. Ce sont de belles gazelles. Réécoute le dialogue avec tes camarades puis dis la bonne réponse. Pourquoi la gazelle ne bouge tel pas ? Pourquoi la gazelle ne bouge tel pas ? Pourquoi la gazelle ne bouge pas ? A. Parce qu'elle est petite. B. Parce qu'elle est blessée à la patte. Rahim Juroha Firdila. Oh ! Regardez la petite. À gauche. Elle est couchée. Elle ne bouge pas. B. Oh ! Elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. B. Oh là là ! Elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. B. Pauvre petite gazelle. B. Donc la gazelle ne bouge pas parce qu'elle est blessée à la patte. B. Qui soigne la gazelle ? C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. C'est Massinissa qui soigne la gazelle. B. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle ? B. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle ? B. C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. B. C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. B. Qu'est-ce qu'une vétérinaire ? B. Qu'est-ce qu'une vétérinaire ? B. Où est-ce qu'une vétérinaire ? B. C'est le médecin des enfants. C'est le médecin des enfants. B. C'est le médecin des animaux. C'est le médecin des animaux. B. C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. B. Ah ! Donc, c'est le médecin des animaux. B. Ah ! Donc, c'est le médecin des animaux. B. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. B. Donc, une vétérinaire, c'est le médecin des animaux. B. Réécoute encore le dialogue pour répondre. B. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite ? B. Ouf ! Nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. B. Les enfants ne peuvent pas continuer la visite parce qu'ils sont fatigués. B. Que vont-ils faire avant le déjeuner ? B. Allez les enfants ! Nous nous reposons un peu avant le déjeuner. B. Avant le déjeuner, ils se reposent un peu. B. Allez les enfants !